Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki, on se retrouve pour un deuxième épisode, et oui deux épisodes aujourd'hui sur Pathfinder Wrath of the White House, toujours sur la présentation des deux DLC, celui du métamorphe, on a un personnage métamorphe, et celui de la mer, des îles, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. On va continuer ça, on va déposer tout ça pour le moment dans notre coffre, hop, on va déposer tout ça, et on va continuer notre aventure. Alors ici on a un refuge sûr pour enlever les abysses, là on aurait du pognon, et après un refuge sûr, mais là c'est deux étoiles, et on est déjà niveau 1 de corruption. Et je suppose que là on aurait plus de pognon que là, mais là on peut avoir du pognon et du pognon. On va aller chercher le pognon ici. Comme vous le savez, nous le pognon. Et puis si on meurt c'est pas grave, c'est un roguelike. Si on meurt, on meurt. On refera des persos. Allez. La formation ça donne quoi ? On est une formation de... De fûf. Triangle, étoile. Formation en marteau. Et il n'y a pas de... Elles sont où les formations personnalisées ? Ah oui, c'est parce que ça c'est automatique, oui d'accord. Moi j'aime bien la formation optimale, c'est... Le guerrier devant, les autres derrière, hein. Bien derrière d'ailleurs. Allez. On y va. On va essayer de pas se... De pas se prendre un piège dès le premier fight. Vas-y. Bravo. Premier tir un échec. Notre druide. Allez. Je suppose que je ne peux pas la charger. Bah non. Évidemment que non. Ah mais elle était pas toute seule. Merde. Oui, 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 we have some trouble. Au secours. Connerie. D'accord. Tout va bien. Ok. Ok. Euh... Euh... Est-ce que ça sent le décès ? Oh. Quel ton. Bravo. Allez. Ah bah quand même. Y'a moins une qui touche. Bravo. Aïe. Aïe. D'accord. Tu vas réussir à toucher dans ta vie ou pas ? C'est ça la question. En fait s'il faut que je joue juste avec le guerrier faut le dire. Les deux autres je vous mets au rebut. Et puis y'a que la guerrière qui se balade. Alors. C'est vrai. Que j'aurais peut-être pu lui mettre une arme. De corps à corps. Ça tombe bien j'ai tout rangé. On le tout va bien. Oui. Plus 4 à la dextérité. Yeah. Nickel. Alors. C'est pas un point de sauvegarde ça ? En tout cas on voit que c'est pas du tout la même ambiance que dans la première zone. C'est un petit peu plus... Voilà. C'est un petit peu plus chaud dirons-nous. Alors. Si on peut. Alors. Il faut qu'on rentre. Parce que malheureusement... Oh. Ils nous ont pas vus. Entre guillemets. Très bien. Allez. J'ai fait quoi ? 1 ou 11 ? Ça a dû être 1 mais c'est pas très très grave. Ok. Je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Et je peux pas y aller. Non mais... Ah oui d'accord. Est-ce qu'il y a le petit virage là ? Allez. Il y a un piège. Il y a un piège. Ça c'est très bien. Heureusement qu'on a pas chargé directement sur cet ennemi. De toute façon personne ne charge alors qu'il y a un piège. C'est connu. Il faudrait vraiment être con. Qui n'attend pas de voir s'il y a des pièges avant de charger quoi. Franchement j'ai jamais vu ça. Non ce n'est absolument pas moi dans l'épisode précédent. C'est faux. Personne y arrive. Mais vous êtes con quoi. Vous êtes nul. C'est XP qu'on perd. Il peut pas désamorcer les pièges. Ok. Mais il aime bien nous mettre des araignées. C'est le thème de... C'est le thème ici. C'est fou le nombre de fois qu'on les loupe alors qu'on doit faire que 5 pour les toucher. Il y avait encore un piège. Et le mec encore une fois chargé comme un sourd. Tout va bien. Allez. Aïe. C'est mal. J'aime ce. Oui. Oui. Ok on a esquivé les pièges tout. Alors. Est-ce que il y en a... Ils essayent même pas. Allez. En plus il n'y a même pas de trésor. C'est... Un petit peu... C'est la mort du fun hein. Cette zone. Il va nous falloir un voleur. C'est sûr. Bon bah on va aller par là. Oh. Ce qui est bien c'est qu'on les voit déjà les pièges. C'est déjà pas si mal. On les voit avant de se les prendre dans la gueule. Allez. Il n'y a pas de pièges. C'est sûr. Voilà. Non. Son tir n'avait pas compté comme... Ok. J'ai quand même aperçu qu'il n'y a pas joué. J'ai quand même à le signaler au jeu. Il n'y a pas de pièges. C'est pas l'ordi mais jamais de pièges de toute façon. C'est connu. Jamais de pièges. Non là il n'y a pas de pièges. Mais voilà. Qu'est-ce que je disais. Il n'y a pas de pièges. Vous voyez que des fois je ne dis pas que de la merde. Allez. Par contre des petits trésors. Je ne serai pas contre. C'est bon. On m'a promis des richesses. J'ai envie de dire. Là il y a des richesses. C'est ça qu'on veut des richesses. Il n'y a pas de pièges. On est d'accord. C'est à dire que si je fonce sur lui. Il n'y a pas de pièges. Viens. Voilà. On va être là. Ok. Quel talent. Des richesses. On aime ça nous les richesses. Oui oui. On veut sauvegarder. On peut ouvrir une porte ici. Alors attendez. Toi déjà tu vas prendre ça. Parce que c'est mieux que ton petit arc. Voilà. Un trident de mètre. C'est qu'il y a une. Plus 7. D8 plus 5. Si je te mets ça. Pour le moment. Alors je sais. Ce n'est pas son arme de prédilection. Mais comme ça. Ça va permettre à elle. D'avoir une arme de corps à corps. Tout de même. Parce que mine de rien. On a vu que de temps en temps. Il la charge un peu. Une guerrière au trident. C'est classe non ? Un peu quand même. Ok. Alors. On peut ouvrir ça. Ouais. Le truc c'est que j'ai encore des salles ici. Ouais. On va aller faire celle-là. Ça a l'air d'être la salle de fin ça non ? Je ne dirais. Il n'y a pas de piège. Non. Ce n'est pas la salle de fin. Parce qu'il y a encore une porte derrière. Allez. Mais euh. Allez. Viens tuer celle-là. Voilà. Comme ça. Toi. Tu vas pouvoir. T'éloigner. Esquiver l'attaque. Évidemment. Ça c'était. C'est sûr. Aïe. Mais je n'ai pas eu d'attaque de porte unité. C'est dégueulasse. Oh. Ok. Même pas un petit truc. Ah bah voilà. 2500 balles. Et donc là. Voilà. Ça c'est pour aller à la fin. Donc on a eu les 2500 balles. Très bien. Est-ce qu'on peut sauvegarder plusieurs fois ? Ah non. D'accord. En plus elles ne sont utilisables qu'une seule fois. D'accord. Donc c'était bien la salle finale. Bien. On va finir ces deux salles là quand même. Parce que mine de rien. Faut quand même tout explorer. Ça fait de l'XP. Ça fait de l'argent. En plus regardez là. Il y a un coffre. C'est quoi ça ? Un varant. D'accord. Bravo. Il a l'air d'être tout seul. Bah he's away. Mais voilà. Le piège. Je l'avais détecté. Le piège. Je savais qu'il n'était pas de mon côté. Evidemment c'est faux. Il va me louper évidemment. Aïe. Empoisonnement. J'aime pas ça. Yeah. Yeah. Ah bah non. On n'a pas eu. Hum. Ok là il y a une salle c'est ça ? Non il n'y a pas de salle. C'est bien. Bah he. C'était tout de même un bonus. C'était tout de même un bonus. Donc tout va bien. Pourquoi il y a encore cette salle là à faire ? Ah. Ici il y a une sauvegarde. Et là un autre machin. C'est bien. Tu peux lui tirer dessus de là ? Non. Non 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 non. Bah alors non. Je vais faire déclencher le fight. Ah mais on est quand même en... Sneak attack. Il nous a pas vu en fait. D'accord. Complètement con comme ses pieds. Ok c'est parti. Il va louper son attaque hein. Evidemment. C'était évident. Très bien. Ok. Un peu de loot. Un peu de ressources. Un peu d'argent. On aime ça. Ok. On va se le garder. Et il nous restait cette salle ici qu'on a pas faite. 2500 balles tout de même. C'est pas négligeable en vrai. Tout ça. Il va fouiller ça plus tard. Bravo. Là c'est sûr que là il y a des richesses. Ah merde. Ils sont trop loin. Oh je me suis tellement mal positionné. Aïe. Aïe. On est dans la merde. Ça va. On a gagné. Quel talent. Ça va. Il y a quand même beaucoup de points de sauvegarde je trouve. Parce que là on en a encore. Ok. Il y a pas un truc caché là dans une de ces chambres là. Même pas. Je suis déçu. Et bien on peut battre en retraite. Non. Eh mais attendez. Il y a une porte là. Non. On peut se casser. Nouvelle victoire de canard. Il commence à avoir un peu d'argent. Il y a 5000 balles tout de même. Marchez pas sur les pièges. C'est jamais. Allez. On va avoir déposé tout notre bordel. Alors on va peut-être juste faire un ou deux trucs. Prendre ça. Oh un cimetère. Demain de merde. Tout de même. Oh on a passé le level. 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 Oui. Voilà. Pas bon. Hein. On va avoir notre instinct défensif qui va nous donner 12 000 de CA. Attendez. Retour. Oui. On va quand même vérifier. On a 15 de CA. D'accord. Donc normalement. On devrait. Ah oui. J'ai moins de. Oh salopard. Et puis ça, ça fait quoi ? De son niveau. Ah, c'était de connaissance de la nature. D'accord. Donc. 16. Si j'enlève. 15. Bon. On va quand même gagner un point de CA ce qui est ça. 3 divisé par 2. C'est ça. Écriture de parchemin. Pour un guerrier, je ne pense pas. Par contre, une petite séance de l'initiative. D'orite de niveau 2. D'orite de niveau 2. Un petit soin en plus. De temps en temps, on fait un peu de la merde quand même. Alors, on va aller se re-soigner. Pour reprendre encore plus de corruption. Parce qu'on va encore se louper comme une grosse merde. Ah oui, non mais il faut le faire 20 là quand même. Corruption. 100%. Voilà. On est à fond en corruption là. C'est bon. Corruption 3. Ça y est. Là, on va commencer à mourir comme des cacas. Voilà. Oh oui. Oh oui les stats. Oh oui. Oh oui. Oui. 13 de classe d'armure. On va tellement se faire défoncer. On va peut-être aller au repos sûr quand même. Pour enlever toute cette corruption dégueulasse. Euh repos sûr hein. Ça me paraît bien moi. Il pleut du sang. Sympa. Sympa. Alors. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une classe de perso qui sert de la corruption pour augmenter ses dommages ou un truc comme ça. Ce serait très très sympa. Elle est où la nien nier ? Elle est là. Ok. Elle ne peut pas passer là. Elle sera obligée de faire le tour. Pourquoi je ne pourrais pas faire de sprint là ? Ah je ne peux plus charger. D'accord. Ok. Tout va bien. Au moins on a arrêté un. D'accord. D'accord. Mais. Mais. Nes. Mais. On va se faire niquer par des putains de merde. Ça c'est vraiment de la merde comme mob. Et on n'arrive pas à les toucher. On a tellement de malus quoi. Oh lolo. Merci quand même. On ne peut même plus charger. On ne peut plus rien faire. Tellement douloureux ce malus de corruption là. Ça. Au moins tu arrives encore à tuer des gens. Eh ben. J'espère défoncer par des saloperies comme ça. Je suis sûr qu'on aurait même du mal contre des kobolds. Avec nos stats de merde. Par contre ça c'est un arc de maître non ? Pourquoi j'ai le malus de force. C'est pas composite. Composite ? Réalement tu n'as pas le malus de force. Je pense que ça change. Euh. Donc on va avoir douze mille ennemis à combattre. Le jeu est trop violent quand même. Il est vachement violent avec vous. Je l'ai touché c'est déjà pas mal. Alors. Bah on va se mettre en barrage devant hein. Parce qu'on ne peut pas charger. Je l'ai touché. Voilà. Ok. Aïe. Éthique. Salaud. Un point de dégâts. On va s'en sortir avec ça. Allez. Yes. Merci, c'est un sort divin. Ah, c'est tous les sorts. D'accord. C'est vrai que c'était que les profanes, mais non. D'accord. Une grosse gnée. Elle va tellement nous défoncer le cul. Celle-là, elle va tellement nous tuer. D'accord. Ok. On a réussi à la toucher, c'est déjà pas mal. D'accord. 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 Comment voulez-vous toucher ? Bon, bah, fin de l'aventure. Voilà. C'est bon, c'est la fin. Mais là, c'est bon, on a compris, c'est la fin. Voilà. Merci. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a ? Nombre de tentatives, 1. Il visitait 3. Mi Fatal. Ok. Durée de l'aventure. Ennemi 20 Q39. Membre du couple le plus utile. Très bien. Cofre ouvert, 14. 2 000. Dégâts subis. Dégâts infligés. Voyage n'a pas bénéficié d'un vent arrière. Qui ont fait commencer une nouvelle aventure ? Qu'est-ce qu'on a ? Comme bonus, c'est ça que moi je veux voir. Parce que normalement, on m'a dit que j'ai 2000 balles sur moi. Ok. Ça, j'étais jamais mort, c'est pour ça que je ne sais pas. Le bateau revient. Donc, on peut créer un nouveau perso. Bien. Qu'est-ce qu'on va créer cette fois ? C'est ça la question. On part sur un prêtre. Sur quoi est-ce qu'on part ? Un barbare ? Maybe un barbare. Allez. Partir sur un rôdeur, tiens. Il est où le rôdeur ? Il est là. Un d'empire. Qui sera une tirelaine. Voilà. En dextérité, oui. Un peu de force aussi. Oui. Les rôdeurs, ils aiment bien la force. Un barbare. Alors... Un doigt de fait évidemment. pourquoi connaissance du sacré qu'est ce que tu racontes comme conneries cms qu'ils ont pas ils n'ont pas athlétisme mobilité dans leur truc de base attaque en finesse oui non c'est pas attaque en finesse arme de prédilection l'épée courte combat à deux armes oui ennemi juré bonne question les animaux c'est à badard le gentil oui c'est à badard le gentil voilà vers moi cette coiffure elle est ma petite génie ok ah non mais je commence qu'avec 1500 balles je commençais déjà avec 1500 balles donc ça sert à quoi de finir ça sert à quoi alors que je gagne du pognon rien car quand on va faire froid ouais présente moi quelqu'un qui est capable de faire quelque chose dans sa vie roubleur humaine roubleur humaine ok alors ça par contre alors d'où être fait évidemment on a vu qu'il y avait quand même quelques petits pièges alors on gagne un point de compétence oui c'est normal c'est un roublat attaque réflexe oui on prend le jeu des alcooliques parce qu'un roublat est forcément un alcoolique c'est connu voilà allez hop ok bon au moins maintenant on aura de quoi voler mettez les pièges en tout cas plus 5 ça c'est bon ça c'est bon plus 5 pour toucher plus 4 pour toucher ah t'as fait une petite épée courte ah t'as une épée courte en verre froid alors attends on peut la mettre là moins que plus 4 plus 2 plus 1 bah voilà c'est ça qu'on veut et si j'enlève et que je la mets hop plus 5 plus 5 moins 3 ouais j'ai pas mis attaque la défense c'est pour les tapettes ah non toi tu peux pas voilà ok et donc j'ai 1900 d'argent je veux bien et donc ça servait à quoi d'avoir mis en réserve donc les trésors que j'ai eu parce qu'on a pas croisé de marchand c'est ça en fait la question j'ai pas de j'ai pas accès à mon trésor c'est ça le truc là si je reparle au timonier il va me dire ouais je suis partant ok on remonte à bord la question étant est-ce qu'il y a encore des choses là dedans navigateur oh ça peut être partie du nouvel équipage pas vrai je suis la navigatrice et s'il y a mon rôle est d'aider le navire atteindre sa destination quel est votre rôle à bord des vents invisibles soufflent sur l'ichillard et des courants se cachent sous la surface personne ne les connait tous mais sans vouloir me vanter bon d'accord je vais me vanter un peu sachez que je que ce carnet contient le nom de la direction d'au moins un quart d'entre eux d'habitude je fais payer une somme rondelette pour mes services mais vous avez de la chance ce navire se rend dans mes endroits si fascinant que je complète mon carnet à chaque traversée c'est pour ça qu'on a un accord avec le timonier et moi je lui sers de navigatrice en échange il me permet de mener des recherches le vent est courant chaque voyage en mer est soumis à un vent invisible et je ne parle pas de celui qui gonfle les voiles et qui fait avancer le navire mais du vent du destin qui apporte la bonne fortune le malheur ou simplement des bizarreries que le vent vous choisit ou que vous choisissez une grande partie de ce que vous verrez lors de vos voyages est déterminé avant même que vous embarquiez les courants sont une autre paire de manches ils sont très très changeants et vous sentiriez leur influence aussi bien sur le pont que sur le rivage quand vous débarquez sur une île pensez à noter quel courant vous a amené bien sûr que non je suis navigatrice pas combattante mais je vous aiderai à amener ce rafio d'accord et donc est-ce qu'on a encore des richesses dedans ouais non on n'a plus de richesses donc on a perdu toutes nos richesses d'accord très bien nouveau mercenaire ça a l'air d'être souvent nouveau mercenaire en premier truc mais donc moi je comprends pas très bien ça servait à quoi notre argent parce que bon si je peux jamais le dépenser je veux dire si je peux jamais rien acheter avec c'est un peu rien vous êtes toutes les deux avec votre arme de tir de base je vais prendre ça voilà regardez là là j'ai plein d'argent mais ça ou ça là je peux pas les revendre après il y a des nouvelles armures d'accord et ça ressemble à quoi si on le met sur nous ouais on prend pas bien encore une autre ambiance ça c'est déjà bien on l'a pas vu on l'a pas vu le piège c'est pas grave un pv en vrai ça va une encre ok tiens tiens crève saloperie j'ai pas trop envie de marcher là dedans ça va certainement nous faire des dégâts on pourrait descendre on va rester en haut on va rester en haut pour l'autre alors qu'est-ce qu'on a une mouche une mouche et un coffre un coffre qu'on peut piller ça non mon dieu on l'avait loupé je crois qu'on allait mourir voilà un coffre qu'on peut piller bon un piège on peut donc désamorcer désamorcer le piège attention elle avait beaucoup de pv là plus efficace que ça voilà ça c'est des filles efficaces c'est ça qu'on veut beaucoup cri l'arme de knock knock souvenez-vous de la knock knockisation des ennemis knock knock ce one shoter merci elle va avancer vous le savez elle va vous tuer voilà merci on pourrait pas quand même qu'on se fasse attaquer par une araigne cette maîtrise du fight il y avait un truc à visiter ici qu'on a pas vu mais oui il y a une porte là j'ai pas ouvert cette porte mais qu'est-ce que je suis con on a oublié d'ouvrir une porte ah bah non c'était pas une porte non en fait il y a rien ok ok on va continuer à avancer alors pourtant on a l'impression qu'il y a c'est comme si la génération procédurale avait mis ici une salle et qu'elle avait pas mis de porte pour y aller intéressant oui parce qu'il faut pas croire que c'était fait à la main c'est la génération procédurale on va les prendre pour des cons non plus désolé pas fait exprès ce n'est qu'un an revoir mille pattes ok oh très joli trône ça ferait bien dans ma chambre c'est plus simple quand on a que des tireurs bon après les mecs là pour le moment il nous tire pas dessus non plus donc tant qu'on a la supériorité au tir c'est très bien d'avoir des tireurs mais quand on l'a plus allez on y va après là on est en papier machin on a zéro tank les tricks ils viennent au corps à corps on est mort ok ok bravo nous alors bah recrutons le marin un prêtre ça peut être bien je pense que petit prêtre on va pas lui mettre de dex on va lui mettre une armure lourde je pense à terme la craie hop la perception art du bouclier loi noblesse protection terre voyage on peut pas faire un prêtre athée on peut pas faire un prêtre athée 3 c'est parce qu'est ce qu'on va tout c'est pas pour ça la coutille друг montant уль Le trident, c'est cool le trident, on avait vu que c'était marrant. Dieu Griffu. Après Sheline, il n'y a pas de... On va prendre sa reine Rae, il y aura la guérison. L'énergie positive. Voilà, le feu. Toujours le feu. Tiens, prends des cheveux bleus comme ça. Ce sera très bien. Voilà, c'est les hydres. Vous ne l'avez pas vu venir. Ok, viens aussi. Voilà, alors. Masses d'armes lourdes. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Des autres dinosaures. C'est toujours très très bien les autres dinosaures. Euh... Plus zéro. Bah oui. Elle n'a pas de Dex. Mais bon. C'est toujours mieux que rien. Euh... Je suis d'accord que ça, c'est pas grave. Je pourrais prendre son deuxième arme. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est pas une arme de finesse, c'est ça. D'accord. J'aime bien lire que ça, c'est une arme de finesse. Masses d'armes, c'est finesse. Chacun sa définition de la finesse, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Et bien, nous, on va... Euh... Ça... Elle est plus là, la navigatrice. C'est parti où ? Faut que je sais qu'elle s'est parée. Non mais après, il y aura un marchand, ça, c'est obligé. Non ? Si, là, il y aura un marchand, c'est sûr. Ok. Il y aura forcément un marchand à un moment. Et bien, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.